Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier entretien de l'édition 2021 du MIPIM. A mes côtés pour démarrer, M. Boris Kappel, le PDG de Savils France. Bonjour Boris et merci d'avoir accepté cet entretien. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après avoir chuté de 34% en 2020, l'investissement en immobilier d'entreprise a connu une nouvelle baisse de 26% au premier semestre 2021. Quelles grandes tendances se sont dessinées cette année sur le marché de l'investissement tricolore selon vous ? Merci. Le marché de l'investissement a chuté de 26% et vous allez voir, on va en discuter, le trend est assez hétérogène. Aujourd'hui, l'immobilier revêt un caractère défensif dans un marché où il y a beaucoup d'inconnus qui sont notamment issus de la pandémie. Donc ce qu'on retrouve, c'est que sur des marchés qui sont un peu plus traditionnels et plus exposés à la pandémie, les baisses en termes de volume sont plus importantes. C'est le cas du bureau, c'est le cas du commerce. Avec toutefois un fly to quality et une volonté des investisseurs à aller se protéger en achetant des additifs relativement corps et stabilisés. Stabiliser, ça veut dire un bon locataire aussi et donc avoir des bons ratings. Donc ce marché-là, en fait, est devenu un peu moins profond parce qu'il s'est restreint, mais il est toujours existant. Et puis on peut s'imaginer qu'à l'issue d'une quatrième vague qui est peut-être un peu plus faible, on voit que ce marché vienne à reprendre. D'ailleurs, dans la coulisse, il y a pas mal de grosses transactions qui sont en train d'intervenir. A l'inverse de ce train de chute de volume, ce que l'on voit, c'est qu'on est porté par un nouveau paradigme sociétal qui est notamment dû pour l'industrielle à l'émergence du e-commerce, ou plutôt l'accélération du e-commerce. Et donc on voit que l'industrielle explose et se tient plutôt très bien puisqu'on a fait plus de 11% d'investissement jusqu'alors, au premier semestre. Et puis il y a un nouveau paradigme qui est un paradigme sociétal, celui-ci porté par la démographie, qui est lié à tout ce qu'on appelle l'immobilier géré. L'immobilier géré, ça peut être les résidences étudiantes, ça peut être le senior housing, ou bien le co-living. Et puis ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est l'explosion du bloc en résidentiel. Et tout ça, c'est porté par la démographie, en ce sens où il y a de plus en plus d'étudiants et des besoins surtout dans un marché qui n'est pas assez encore qualitatif. Le senior, on voit une vague de plus en plus importante de personnes qui vivent longtemps et qui ont besoin d'être accompagnées dans leur chemin de vie. Et puis le co-living, ça offre cette flexibilité à toute une somme de populations qui plébiscitent cette flexibilité et qui recherchent parfois même des services. Donc tout ça, c'est porté. Et ce qu'on voit, c'est que sur cette catégorie proprement dite du service, on a fait plus de 40% au premier semestre. Donc il y a une grande hétérogénéité entre des secteurs traditionnels qui ont plutôt tendance à être exposés et qui sont soumis aux craintes liées à la Covid. J'ai tendance à être un garçon climiste et je crois qu'à moyen terme, on devrait revoir tout cela qui soit un petit peu boosté. D'autant plus que pour l'instant, en tout cas, les taux restent bas. Et puis on a ce mouvement sociétal lié soit à un changement de paradigme économique ou une démographie qui fait qu'il y a une émergence de l'industriel et des services. Donc si on reprend les secteurs en eux-mêmes, est-ce qu'il y a un qui se démarque à l'investissement selon vous ? Aujourd'hui, je pense que l'industriel, c'était un train qu'on voyait déjà émerger depuis quelques années. Je pense que le marché des services au sens large va continuer à exploser et que le marché du résidentiel bloc va connaître un très très fort développement parce qu'aujourd'hui, il y a un croisement de courbe entre les taux prime sur d'autres typologies d'immeubles et le résidentiel et puis que le caractère défensif du résidentiel est très bon. Donc le marché se recompose, mais il a tendance à se renforcer sur des marchés plus émergents. D'accord. Et enfin, j'ai une dernière question. Dans cette évolution de tendance, quelle est votre stratégie pour Savils pour la fin de l'année 2021 ? Comme beaucoup d'entreprises, on essaye de suivre des traînes. Et le traîne lié au service, on le voyait se dégager d'ores et déjà un peu plus sur les pays auto-saxons et notamment on a un département OCM qui recouvre l'immobilier géré et le résidentiel bloc en Angleterre qui est très leader, qui est majorité, fait entre 60 et 80% du marché. Et on a décidé de développer le RCM en France. On a un garçon qui s'appelle Mathieu Guibault qui nous a rejoints pour développer et on connaît une croissance assez forte au sein de ce secteur. On va renforcer l'industriel et on devrait avoir quelques arrivées dans les mois à venir. Et puis enfin, on va continuer à créer notre maillage en région parce que le marché régional est profond et qu'il est très défensif en période de crise. Boris Kappel, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci et à très bientôt. A très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada